hello ça me fait plaisir de vous revoir ça faisait un petit moment que je n'avais pas parlé je vous avais pas parlé je n'avais pas vlogué on est le 22 mai il s'est passé tout un tas de choses évidemment entre le moment où on s'est quitté la dernière fois mais pas tant que ça finalement parce qu'en ce moment je suis plutôt dans l'attente des projets que j'ai créé je vais bientôt les recevoir je touche du bois sur mon bureau mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas énormément de choses à vous montrer de ce côté là par contre j'ai une grande nouveauté c'est que j'ai lancé un kickstarter pour le projet sur lequel on travaille depuis deux ans maintenant deux ans et demi avec amélia amélia léonard amélia léonard est une américaine qui fait des illustrations magnifiques je vous mets le lien en dessous de cette vidéo de du kickstarter et aussi de son compte instagram que vous alliez découvrir un petit peu tout ça alors moi dans ce projet on m'a demandé mais où est ce que tu te situes dans ce projet en fait je suis l'éditrice de ce projet je suis la graphiste de ce projet puisque j'ai créé le dos des cartes j'ai créé la boîte j'ai créé le livret enfin j'ai pas écrit livre attention j'ai fait le montage du livret et et toutes les petites fioritures qui vont avec voilà je suis je me suis occupé en fait de toute la conception du jeu et du coup de l'édition aussi c'est moi qui parle avec l'imprimeur c'est moi qui définit les les qualités les caractéristiques du jeu le grammage des cartes la texture voilà c'est moi qui vais organiser la livraison c'est moi qui vais faire les livraisons jusqu'à chez vous donc il ya toute cette partie là dont dont je m'occupe et en fait au début de 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 alors ma maison d'édition à moi est née en 2014 fin 2014 et oui 2014 2015 je sais plus exactement j'ai commencé à travailler sur les projets en 2014 mais officiellement je crois que c'était demi de début 2015 bon on est en sur décembre janvier donc on va pas tortiller et j'avais créé en fait mes mes propres projets j'avais monté cette cette maison d'édition pour moi pour mes projets et tout et en 2020 j'avais proposé à une autre personne de travailler avec moi pour ouvrir à d'autres créateurs d'autres illustrateurs et travailler sur des projets des projets coups avec des illustrateurs et des auteurs que moi j'adore et dont amélia a été a été l'une des premières concernées puisque quand je l'ai contacté elle m'a tout de suite dit oui et c'était au tout début de la création de l'ouverture en fait de la maison d'édition à d'autres créateurs entre temps qu'au vide etc je me suis retrouvée toute seule vous connaissez l'histoire et là justement je finalise un petit peu les derniers projets sur lesquels je m'étais engagée lors de lors de la création lors de l'ouverture de la maison d'édition puisque je suis toujours toute seule et puis j'ai traversé des moments un petit peu difficiles au niveau de la santé ce qui fait que je me suis un peu ma grande décision pour pour l'année 2023 était justement de me recentrer un petit peu plus sur moi puis de continuer à moi mes créations faire ce qui me faisait du bien aussi et j'avais pas la capacité en fait de de faire le travail de deux ou trois ou quatre personnes en fait juste à moi toute seule là ce n'était plus possible donc voilà mais le projet d'amélia était est tellement magnifique que c'est un projet sur lequel je je pouvais pas j'arrivais pas à renoncer donc notre solution à amélia et à moi ça a été de le proposer en tant que kickstarter c'est à dire c'est un moyen de financement participatif pour ceux qui connaissent en france on a ulule mais amélia étant américaine et moi ayant toujours utilisé kickstarter c'est une plateforme qu'on retrouve beaucoup pour les jeux justement de tarot d'oracle qui est beaucoup utilisé pour ce domaine d'activité là de publication là donc moi j'ai continué sur ma lancée en plus le fait de proposer sur kickstarter permettait aussi de toucher les personnes qui étaient plus en lien avec amélia puisque moi j'ai déjà en fait un petit peu ma communauté vous êtes là vous me connaissez je peux facilement dialoguer avec vous en français mais c'est plus difficile en anglais j'ai une vraie big donc forcément c'était bien plus simple en fait de proposer le projet sur kickstarter pour pour amélia et de toucher sa communauté à elle de parler justement le projet est en anglais mais rassurez vous comme tous les projets il est présenté pardon en anglais mais comme tous les projets il est français anglais comme toujours ça c'est une une chose que je changerai pas évidemment donc c'est un projet que vous pouvez retrouver sur kickstarter pour l'aider à être financée aujourd'hui on en est déjà à la moitié du on en est déjà pardon à la moitié du kickstarter mais on a déjà finalisé le projet donc si vous souhaitez vous pouvez aussi attendre qu'il arrive sur mon site mais si vous avez envie bien sûr de le recevoir en avant-première et puis de d'être dans ce dans cet élan au niveau kickstarter et de financer le projet vous pouvez le faire via la plateforme je vous mets le lien en barre d'infos voilà je suis vraiment contente c'est un projet qui me tenait beaucoup à coeur amélia travaille à l'aquarelle elle fait des illustrations qui sont vraiment empreintes de magie et de féerie parce qu'elle travaille beaucoup avec l'univers féerique mais le le petit peuple tel que tel qu'on l'a dans les dans les vieux dans les vieux récits pas le petit peuple fantasmé qu'on a aujourd'hui avec les petites fées qui ressemblent à des enfants et des petites ailes multicolores et arc en ciel on n'est pas dans cet état d'esprit là on est vraiment dans le travail avec l'autre monde donc c'est hyper intéressant je sais pas si vous connaissez l'histoire du prince cruel la reine sans royaume le roi maléfique je sais plus quel est le tome 1 le tome 2 le tome 3 je crois que le tome 1 c'est le prince cruel qui a été réalisé par holly blake je crois que c'est ça j'ai un doute je vais vous dire ça en direct holly blake oui c'est ça holly blake on a une représentation un petit peu qui me fait penser à l'univers de holly blake voilà donc vraiment avec ce travail de l'autre monde l'outre monde et c'est l'oracle liminalité puisqu'il y a cette c'est vraiment cette idée de liminalité pour nous en français entre les deux mondes ce voile très fin où on se rencontre on se voit un petit peu à travers le voile mais sans se voir on a vraiment cette cette cet autre monde juste à côté de nous qu'on peut entre apercevoir de temps en temps mais qui reste voilé et avec lequel on évolue un petit peu en parallèle comme ça je trouve ça super intéressant donc on est dans cet univers là je vous invite vraiment à aller voir à aller découvrir tout ça et puisqu'on parle de ça moi je vais vous montrer quelques images de ce que j'ai fait le week-end dernier c'est un salon qui s'appelle le salon écho et merveille qu'on trouve du côté du nord de toulouse une demi-heure de toulouse à peu près et c'est un salon magnifique pour les amoureux vraiment du médiéval médiéval viking on est vraiment dans cette ambiance on a des créateurs tout un pas tout un marché fantastique de créateurs c'est vraiment que des créateurs qui sont là bas on a des musiques de la musique alors des concerts du soir sont payants mais tout le reste de la journée vous avez des concerts un petit peu toutes les heures à partir de 14 heures et ces concerts là sont gratuits vous pouvez y aller écouter repartir si ça vous plaît pas rester enfin vous gérez aussi comme ça et c'est génial et j'ai vu moi une j'ai écouté le concert de cécile corbel que j'adore c'est une artiste que j'adore je la connais depuis très 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 longtemps je pense depuis ses débuts en fait et et ça m'a énormément touché en fait j'arrive je peux pas vous décrire l'émotion j'ai ressenti quand j'ai écouté son concert je pense qu'il y avait beaucoup en fait de alors il y avait le fait d'écouter son concert alors que ça faisait deux ans justement que le concert avait été reporté à cause du festival trois ans que le concert avait été reporté à cause du covid puis après à cause d'un problème qu'il y a eu sur le festival et enfin on la retrouve à ce festival là donc il y a toute cette attente aussi il y a moi le fait que je pense le fait d'avoir été malade l'an dernier j'ai rien fait je me suis pas je suis pas sortie j'étais très c'était très dur physiquement et j'étais très angoissée aussi de sortir et de me sentir mal donc ça a créé pas mal d'angoisse pour moi et là d'aller à ce festival où pour une fois j'avais mal nulle part le temps était magnifique il y avait un beau rayon de soleil on a passé un moment très très agréable en fait j'ai pleuré du début jusqu'à la fin du concert j'étais là c'est bon j'avais mes lunettes de soleil je me suis dit non mais je retire pas les lunettes par contre toutes les trois secondes j'étais en train de m'essuyer les larmes et de me moucher c'était très glamour mais je pense que tout ça en fait j'avais l'impression j'ai eu l'impression en fait de revivre ça m'a énormément énormément touchée et puis toute cette ambiance moi j'adore j'adore les festivals les festivals médiévaux j'adore cette ambiance j'ai quand j'étais petite avec ma maman on se faisait des road trip en Bretagne au moment de Pâques alors on allait à Saint-Malo on décidait dîner 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 brosséliande évidemment pour me faire plaisir on allait manger des crêpes et puis ensuite on allait dans un on avait tout un petit périple comme ça moi je prenais des livres sur la fée Morgane sur le roi Arthur pour me plonger dedans et tout et j'ai toujours rêvé d'aller vivre en Bretagne et bon voilà je suis à Toulouse la vie faisant en même temps j'ai froid à Toulouse alors vous allez me dire évidemment Célia que si tu vas en Bretagne ça va être un petit peu compliqué peut-être pour toi voilà mais il y a tout cet univers je sais pas j'ai un coeur de bretonne voilà je pense un coeur celte un coeur de bretonne et c'était rigolo parce que justement c'est Cécile Corbelle qui elle est bretonne donc elle est vraiment de là-bas vous écoutez sa musique vous allez tout de suite sentir cette énergie là et j'ai attendu un petit peu la fin et tout et puis je suis allée faire dédicacer un CD c'est rigolo parce que quand elle a levé les yeux sur moi elle m'a dit mais elle a eu un moment de pause elle m'a dit mais on se connaît et j'avais exactement la sensation de mon côté je lui dis mais non enfin physique enfin moi je la connais depuis de nombreuses années mais je l'avais jamais rencontrée elle m'a dit mais ça doit être une vie antérieure voilà c'était un chouette moment en tout cas je vais vous mettre quelques photos et un petit film qui m'a dit tout Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Chacun leur technique. La broderie, le travail du fer, le travail de la pierre. Il y en avait beaucoup aussi, c'était sur le travail du bois également. Même la nourriture, justement. les personnes qui étaient là-bas et qui proposaient des gâteaux ce genre de choses mis à part les food trucks ça c'est encore autre chose et encore c'était à chaque fois aussi des gens qui étaient très passionnés par ce qu'ils faisaient mais toutes les petites les 2-3 boutiques de gâteaux c'était de la farine d'autrefois certains les avaient moulées eux-mêmes c'était juste incroyable donc de se reconnecter comme ça avec des gens passionnés qui parlent de leur travail avec le coeur et tout je trouve ça super important ça nous aide aussi nous derrière à se remettre en question et à se dire mais qu'est-ce qui me passionne qu'est-ce que j'ai envie de transmettre qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ce monde et aux personnes qui sont autour de moi parce que à travers mes objets à travers mes créations c'est un lien que je fais aussi avec les autres c'est toujours comme ça moi que je l'ai ressenti aussi quand je crée des jeux et que j'ai vos retours derrière je sens ce lien du coup qui se fait entre vous et moi à travers un jeu à travers une carte à travers un livre à travers un dessin et waouh c'est magnifique en fait c'est magnifique c'est un très beau retour et je pense que tous les créateurs en fait ressentent ça quoi et cette passion qui est là pour dire voilà ce que j'offre j'offre un bout de ma passion j'offre un bout de mes rêveries j'offre un bout de mon monde intérieur et c'est hyper important en fait pour les créateurs pour les âmes créatives c'est quand même hyper important d'avoir ça voilà pas que pour les âmes créatives je vous dis ça parce que moi c'est comme ça que je que je transmets ma passion aussi mais bien sûr pour toutes les personnes qui il y a de la création en fait dans tout on est tous des âmes créatives c'est juste qu'on a chacun une manière de le faire d'exprimer notre créativité différemment mais je pense qu'à partir du moment où on fait les choses avec l'élan du coeur justement une envie de faire bien une envie d'aller au fond des choses je pense que toute la passion en fait se trouve là dans ce petit dans cette petite cette petite façon d'appréhender la vie d'appréhender les actions qu'on fait voilà vous voyez hein ouais mais voilà ça m'a chamboulé j'avais envie de vous en parler j'avais envie de vous montrer tout ça et puis sinon je vais vous montrer d'autres choses parce que j'ai reçu mes puzzles et je suis vraiment très très contente du résultat j'ai reçu les prototypes des puzzles par contre les puzzles en eux-mêmes normalement ne devraient pas tarder à arriver j'attends quand même des nouvelles il faut que j'en prenne mais ils devraient être là d'ici une quinzaine de jours donc je vais bientôt les mettre sur la boutique mais avant je vais vous présenter tout ça coucou je vous retrouve dans mon jardin pour vous présenter ce puzzle le puzzle la campagne enchantée alors on est avec des petits cris d'oiseaux on a le chant des grenouilles aussi derrière donc on est tout à fait dans le thème donc voilà le tout premier puzzle que j'ai fait c'est un mille pièces comme je vous l'ai dit ce sont deux mille pièces de toute façon les deux et voilà il est issu du coup de 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 la peinture que je vous ai montré on a les petits coquelicots au dessus hop donc on a les deux maisonnettes on a ici les petites poules l'eau les oies et de l'autre côté les petits lapins voilà c'est un puzzle qui a été très agréable à faire il est un petit peu plus difficile que l'autre mille pièces mais vous allez voir l'autre est vraiment facile vous allez comprendre pourquoi j'avais peur un petit peu entre le ciel et l'eau de confondre les pièces mais pas du tout parce que finalement l'eau a une teinte un petit peu plus verte donc on le distingue vraiment bien la différence entre l'eau et et le ciel et puis dans le ciel en plus il y a des il y a du mauve il y a les les volutes de fumée donc c'est pas ce qui a été le plus difficile hop là on a l'ombre on a l'ombre des des coquelicots c'est joli coucou et voici le second puzzle où je vous ferai une voix off puisque le voisin a démarré la tondeuse donc c'est toujours un c'est toujours un mille pièces avec plein de petits fantômes ce sont des fantômes costumés pour Halloween ils ont tous enfilé une belle parure mis leurs plus beaux joyaux fait leur plus beau déguisement et c'est un mille pièces alors je vais vous montrer ici voilà vous l'avez vous l'avez réalisé ici je l'ai réalisé en fait avec ma fille avec Maxime Maxime ne fait jamais de puzzle mais il m'a dit si je dois en faire un dans ma vie ce sera celui-là donc voilà c'est chose faite et en fait vous voyez chaque petit fantôme a son univers autour de lui donc là par exemple il y a des pièces ici la petite coccinelle elle a des fleurs et des petites coccinelles Harry Potter sur le côté il a ses petits pas comme dans la carte du maraudeur des plumes autour de l'ange des arcs-en-ciel autour de la licorne des petites chauves-souris autour du du petit vampire voilà donc en fait quand on a trié les pièces c'était bien plus facile on savait déjà à quel à quel emplacement et à quel lapin lapin pardon à quel fantôme costumé ça allait ça allait aller donc donc ça a été vraiment un régal de le faire on l'a fait avec ma fille de 8 ans et et de faire ce petit puzzle en famille c'était vraiment très très chouette j'adore j'adore la la petite fraise c'est ma chouchou et j'aime énormément la petite cocotte qui est ici voilà c'est un peu mes deux chouchous vous avez voilà tout tout ce petit ce petit univers donc je vous remontre la boîte et donc ces puzzles ils arrivent la semaine prochaine alors le temps de le mettre sur mon site et je sais pas si je vais pas attendre une semaine de plus pour en fait vous proposer vous les proposer avec les précommandes du du little ghost qu'est-ce que vous en pensez les précommandes je pense les faire mi-juin le temps que le kickstarter se termine donc donc à voir voilà je vous laisse sur ces belles petites fleurs et on se retrouve très bientôt bye bye par dessus les hauts murs et alors on aurait peut-être la chance de les apercevoir qui ça eux mais ce sont les chaparders bien sûr de l'essence haut comme trois pommes et vive là alors moi qui viens du finistère c'est plutôt banal d'entendre parler de lutins de corrigans qui peuvent courir sur la lande ou hanter les caves ou les greniers mais imaginez au coeur de Tokyo ces choses plus extraordinaires allons tenter de les apercevoir la chanson s'appelle Our House Hello Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...